J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel C'est à vous de prêter attention Et je demande au Seigneur de vous révéler Pourquoi nous sommes ici La différence entre nous Et les autres est toute simple On peut le résumer tout simple Nous ne sommes pas une dénomination Nous ne sommes pas un groupe de religieux Simplement comme ça Nous sommes un peuple que Dieu prépare Pour son prochain retour Ça c'est la raison pour laquelle nous sommes ici C'est la raison pour laquelle nous ne croyons pas les choses Comme les autres le croient C'est ce qui fait la grande différence En ce que les gens prêchent et nous Et comme Je ne sais pas s'il est venu ce matin Il n'est pas venu non Il y a un monsieur qui était là Dimanche passé Qui était dans plusieurs églises Et qui est venu Seulement s'asseoir pour écouter Quand la fille l'a dit Mais c'est tellement différent De tout ce que je connais On n'a pas demandé de l'argent On n'a pas demandé des offrandes On n'a pas demandé Si quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui Et qu'il vienne avec l'argent Pour qu'on puisse prie pour lui Il n'a jamais vu ça Alors que partout il passe C'est comme ça que les gens se comportent Tout est payé On paye tout Comme les catholiques On ne paie pas aller au ciel Pour les autres On paie pour avoir la guérison On paie pour avoir les enfants On paie pour obtenir la prière Pour être guéri Pour être en bonne santé Pour travailler Pour que les affaires se prospèrent Vous savez C'est des marabouts religieux C'est des vrais marabouts religieux Mais la Bible dit Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement C'est gratuitement Nous avons reçu le salut Et c'est gratuitement Que nous devons Comter sur le studio Pour que nos frères et nos sœurs Aient aussi le salut Parce que nous ne pouvons pas Donner le salut Il y a un qui donne le salut Alors moi je ne peux pas Donner le salut à quelqu'un Comment je peux faire payer le salut Je ne peux pas guérir quelqu'un Comment je peux faire payer Pour la guérison de quelqu'un Je ne peux pas Donner du travail à quelqu'un C'est Dieu qui donne le travail Comment je vais me faire payer Pour la prière que j'ai adressée à Dieu Qui doit donner du travail à quelqu'un Je ne peux pas faire accoucher Une femme qui est stérile C'est Dieu qui le fait Comment je vais moins recevoir de l'argent Pour une telle personne Ça n'existe nulle part dans la Bible Comme ils disent Ou l'apôtre Paul a reçu de l'argent Ou l'apôtre Pierre a reçu de l'argent Ou le Seigneur lui-même a reçu de l'argent Après d'avoir prié pour quelqu'un Nous nous suivons le modèle De ce que nous venons de chanter Nous nous suivons Ceux qui nous ont dévancés Et qu'ils ont frayé un passage Pour la cité qui leur est réservée Et c'est important Ceux qui nous avons chanté Peut-être que beaucoup ne le comprennent pas Mais c'est des gens qui ont combattu Sans tenir compte de rien pour eux C'est le ciel Et sûrement le ciel À part le ciel Rien ne les intéresse À part le ciel Rien d'autre ne les intéresse Au point où ils sont capables D'abandonner tout Ils sont capables de se laisser Même mettre à mort À cause de leur foi On nous dit selon l'histoire Que même Esaïe Le prophète Esaïe A été scié Un petit morceau Comme ça On l'a mis à mort L'apôtre Paul On lui a coupé la tête Vous savez bien que l'apôtre Jean le Baptiste On l'a décapité L'apôtre a été crucifié La tête en bas Les pieds en l'air Et l'apôtre Jean A été envoyé sur l'île de Patmos Parce qu'on l'a fait bouillir Pendant 24 heures Dans l'huile Et qu'il est sorti toujours vivant On dit qu'il a ensorcellé l'huile Donc le seul moyen de le tuer C'est de l'envoyer sur cette île-là L'île de Patmos Où il y a des serpents Venimé féroce Pour que là-bas Les serpents ne le tuent Mais je vais vous dire une chose Il n'y a rien qui arrive Sans que Dieu ne le sache avant Et il n'y a rien qui se fait sur cette terre Sans que l'ordre ait été donné depuis le ciel Et quand on l'envoie sur l'île de Patmos C'est là que le Seigneur lui a révélé Tout ce qui concerne l'Apocalypse Aucun serpent ne l'a piqué Qui a créé le serpent ? Amen Si je suis fils de Dieu Est-ce que celui que le Seigneur Mon Père a créé là Il va nous laisser nous faire du mal ? Non Pour moi il est mort C'est à ça que frère Ceux qui ont écouté la dernière prégation Frère Franck doivent savoir Que quand nous venons ici Nous devons nous préoccuper pour nous-mêmes Nous devons écouter pour nous-mêmes C'est pas pour mon frère que je dois écouter C'est pas pour ma soeur que je dois écouter Vous ne pouvez pas être d'accord avec ce qui est prêché Mais je ne sais pas quand vous quittez à la maison Qu'est-ce que vous demandez à Dieu ? Je vous donne un conseil Avant de quitter chez vous à la maison Dites au Seigneur je m'en vais Que toi tu me parles Amen Si vous arrivez que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit Ne vous précipitez pas Je vous donne le conseil Ne vous précipitez pas Allez-y à genoux Priez humblement Et vous comprendrez Mais si vous ne comprenez pas aujourd'hui Si vous avez le Saint-Esprit Je dis bien si vous avez le Saint-Esprit Il vous aidera à comprendre Parce que vous savez la révélation de Dieu Ne vient pas au même instant pour tout le monde Dieu ne révèle pas la chose à tout le monde au même instant Il y en a qui reçoivent au même jour Il y en a qui reçoivent un peu plus tard Il y en a qui reçoivent très tard Et il y en a qui ne recevront jamais Parce que ce n'est pas destiné à eux Parce que le Seigneur n'est pas mort pour tous Il est mort pour beaucoup de frères C'est pour ça que quand nous venons ici Venons le plus humblement possible Ceux qui prêchent un peu Vous se trompez Nous qui prêchons là Nous pourrons tromper Parce que nous parlerons au mieux de notre connaissance Maintenant Si vous pensez que nous sommes trompés Venez simplement Bible à la main Pour nous dire là où nous sommes trompés Venez humblement avec votre Bible Priez pour nous avant de venir Parce que vous pouvez penser que nous nous sommes trompés Alors que nous ne sommes pas trompés en réalité Vous pouvez penser que celui qui a prêché là Il s'est trompé Alors que peut-être il ne s'est même pas trompé Maintenant s'il s'est trompé Et qu'il est incerteur de Dieu Quand vous allez arriver Que vous allez mettre les écritures Non pas votre explication Mais les écritures Et qu'il aura lu L'Esprit de Dieu lui révélera Qu'il est en erreur Et il viendra humblement pour corriger Parce qu'il n'y a pas un homme Qui a un Esprit de Dieu Et qui va s'opposer A la parole de Dieu Ça je ne crois pas Quelqu'un Qui a le Saint-Esprit Qui a mal compris une écriture A qui Dieu Par la bouche d'un autre Ramène aux écritures Qui va se révéler Celui-là C'est qu'il n'est pas de Dieu Parce que ceux qui sont de Dieu Écoutent la parole de Dieu Si tu es de Dieu Tu es obligé d'écouter la parole de Dieu On est d'accord ? Et c'est tellement merveilleux C'est ce qui fait la simplicité De tous ceux qui sont Servis de Dieu Souvent on a bien peur de nous Mais nous sommes des humains comme vous Nous avons des sentiments comme vous Nous avons des gens comme vous Nous avons des épreuves comme vous Peut-être on a même plus d'épreuves Comme vous n'en avez pas Et j'ai l'habitude de dire Ceux qui prêchent seront jugés trois fois Jugez pour la prédication qu'ils apportaient Jugez pour la vie qu'ils ont menée Et même pas par cette prédication Et puis juger pour les âmes À qui ils ont prêché Parce qu'ils ont à rendre compte à Dieu Pour les âmes Qui les ont écoutées Et quand le frère Manam est parti Au-delà du rideau du temps Et qu'il a vu toutes ces personnes-là Toutes ces dames Ces hommes Qui sont dans leur âge de la jeunesse 18 ans, 20 ans Il a rencontré Il a même une femme Qui avait 90 ans sur la terre Quand il l'a amenée au Seigneur Et qu'il voit cette jeune dame-là Dans l'âge de 18 ans, 20 ans Il était très heureux De voir que tout le monde Est là Mais il a dit Je vais voir le Seigneur Et la personne qui était avec lui Non, tu ne peux pas le voir maintenant Parce que tu dois te juger Par rapport à ce que tu as prêché Il dit un bon Il dit mais Et Paul Il n'a pas dit Et Pierre Il n'a pas dit Et Pierre C'est important de savoir De voir les références Auxquelles souvent Certains serviteurs de Dieu Font référence Il dit mais Et Paul Et ce de Paul Et Paul Il dit mais Il dit Paul aussi sera jugé Frère Je ne sais pas si vous voyez La gravité de la chose Paul rend témoignage De ce que Dieu l'a appelé Et nous avons le témoignage de Paul Écrit dans la Bible Et nous avons vu ce que Dieu a fait A travers Paul Quand nous regardons le Nouveau Testament La plus grande partie du Nouveau Testament Est écrite par l'apôtre Paul Tous les épiques là Regardez compter Paul l'a écrit le plus Non Le plus Et ce Paul là Il doit être jugé Ce Paul là Il doit passer par le jugement Pour ceux qui l'ont apprécié Maintenant quand Paul était sur la terre Il n'y avait pas le Nouveau Testament C'est Athanase et Eseb Qui ont rassemblé les écrits Du Nouveau Testament Pour en faire le Nouveau Testament Les écrits après le Seigneur là C'est Athanase et Eseb Qui ont rassemblé ça Je suis encore en train de lire ça Dimanche passé Et la dernière semaine là Pour en faire le Nouveau Testament Autant de Paul Il n'y avait autant de Jésus Autant de Pierre Il n'y avait que L'Ancien Testament qui existait Et qui qu'on veut comprendre Les choses de Dieu Ne peut que les sonder Dans l'Ancien Testament C'est pour ça qu'on dit Les gens de Béret Quand Paul prêchait là Il partait Il prenait les écritures Il sondait Il prenait que l'écriture L'Ancien Testament Pour sonder Pour voir Si ce que Paul prêche là Est conforme Et ce Paul là Il doit être jugé Et le frère Il lui dit Si ceux de Paul rentrent Les miens aussi Rentreront Et toute cette Métitude qui était à dire Mais c'est sur cela Que nous nous reposons Vous n'avez pas compris Est-ce que vous comprenez Ceux qui sont déjà morts Et qui sont dans le repos Pour avoir cru A ce que Frère Mme a prêché En ce temps Et quand il est arrivé là Ils lui disent Mais c'est ce que tu as prêché là C'est sur ce que nous nous reposons Si ceux de Paul rentrent Et que l'été rentre C'est que nous allons rentrer aussi Mais ce qui est merveilleux C'est qu'ils sont déjà au repos Ils ne sont pas en train de souffrir Ils ne sont pas en train d'être condamnés Ils ne sont pas en train de gémir Ils sont Toujours Dans leur jeunesse Ramenés à la jeunesse Il n'y a plus de maladie Il n'y a plus de souffrance Il n'y a plus de pleurs De larmes De quoi que ce soit Ils étaient là tranquillement Attendant Que le jour arrive Oh c'est C'est merveilleux C'est beau Il n'y a plus d'accidents Vincent il n'y a plus d'accidents là-bas Il n'y a plus d'accidents Il n'y a plus de pleurs Il n'y a plus de femmes Qui vont mourir en couche Il n'y a même plus de grossesses Même d'ailleurs Parce que là-bas Il n'y a pas de mari Il n'y a pas de femmes C'est fini Vous voyez Le mariage à cette fois-ci Là-bas là Il n'y a plus de mariage La plus elle a dit Je vais prendre une femme à marier Je vais prendre un homme Je vais chercher Un homme pour me marier C'est fini C'est ici C'est pour ici-bas Que Dieu a fait Une aide à un homme C'est pour ici-bas De l'autre côté là Nous sommes tous à Christ Que son nom soit béni On va se lever Avant de lire la parole On va se lever Pour nous adresser A celui qui Nous a rassemblés ce matin Parce que je crois Que celui qui nous a rassemblés ce matin Je voudrais terminer Ça, cette série Et puis Merci la place Après la semaine prochaine Dimanche prochain A mon bien-aimé Frère Mathias Pour qu'il continue Ce qu'il avait commencé Qu'il a suspendu Un peu Je voulais juste prendre Deux écritures Comme Peut-être Une base Je ne voulais pas prendre tout Je vais prendre Vous connaissez tous les passages Qu'on va lire Il y en a qui le savent Il y en a qui ne savent pas Ceux qui ne savent pas Prendre le lit à la maison Je vais lire un peu plus haut Je lis Après le verset 47 De Matthieu 13 Mais il y a un seul passage Un petit coin Un verset qui m'intéresse Et puis après Je lirai encore avec vous Des Aïs 6 Et puis on reviendra Simplement On parlera Comme le Seigneur conduira Et Si on peut rentrer vite Tous Tôt pour déjeuner Ça c'est une très bonne chose Parce qu'il y en a qui ont Souvent des problèmes Quand l'heure de déjeuner passe Les estomacs Ne tiennent plus tranquille On prend donc Matthieu 13 Je vais lui avoir dit Verset 47 Vous savez bien Que dans Matthieu 13 Il y a tellement de paraboles Mais je prends le dernier C'est pas parce que C'est le dernier qui m'intéresse C'est tout l'ensemble Mais avec un seul verset Je le lis Le royaume des cieux Est encore semblable A un filet Jeté dans la mer Et ramassant des poissons De toutes espèces Ce mot là Vous devez le retenir Le royaume des cieux Est encore semblable A un filet Jeté dans la mer Et rassemblant Des poissons De toutes espèces Quand il est rempli Les péchés le tirent Et après s'être assis Sur le rivage Il met dans des vases Ce qui est bon Et il jette Ce qui est mauvais Il assera de même A la fin du monde Les anges viendront Sépareront les méchants Avec les justes Et ils les jetteront Dans la fournaise ardente Où il y aura des pleurs Et des graissements Des dons Avez-vous compris Toutes ces choses Oui Répondit-il On va prier On va prier Père Céleste Dans le domaine de ton père Il y a beaucoup de maisons Pour la vraie traduction Notre Dieu Notre père Et puis tu as dit Si deux ou trois S'accordent pour être ensemble Tu seras présent Tu seras au milieu de Tu vois Nous sommes plus que deux Nous sommes plus que trois Ce qui fait que nous avons cette certitude Que tu es présent C'est pourquoi ne laisse pas un homme Nous parler D'un toi-même Utilise l'homme Comme un canal Par lequel tu veux t'exprimer Parce que depuis Moïse Les hommes ont demandé Que tu ne parles plus du haut des cieux Mais que tu utilises les hommes Pour parler Et tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui Et nous voulons nous aussi Bénéficier de ces demandes-là En utilisant des humains Ayant le même langage que nous La même nature que nous Et que tu nous parles par eux Mais que tu les oignes Qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes Qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes Mais que le Saint-Esprit Les prenne en charge Le Saint-Esprit qui est venu d'en haut Du ciel Puissent parler par leur bouche Afin que nos cœurs Se réjouissent d'avoir entendu La véritable parole de Dieu Et quand cette parole sera venue Seigneur Tu dis en elle se trouve la vie Que la vie nous soit communiquée Que la paix nous soit donnée Que la guérison nous soit accordée Seigneur Que l'assurance nous soit donnée Et puis la consolation également Ô notre Dieu Écoute-nous et fais grâce Par cette parole Que les malades reçoivent la guérison complète et totale Afin que quand nous sortirons Nous serons comme les disciples Sur la route de Baüs Disant nos cœurs brûlés Quand le Saint-Esprit nous parlait Non pas qu'un homme nous parlait Mais le Saint-Esprit nous a parlé ce matin Qu'il en soit encore ainsi ce matin Au nom de Jésus-Christ Amen Asseyez-vous Maintenant Mon sujet est une question Mon sujet est une question Qui nous est posée à nous tous Quand le Seigneur a fini d'eure De donner tous ces paraboles Au verset 51 Il leur pose la question Avez-vous compris toutes ces choses ? Et il lui répondit Oui Est-ce que vraiment ils ont compris ? Ils ont dit oui Il dit avez-vous tous compris ces choses ? Ils ont dit oui Moi j'ai dit Avez-vous tous bien compris ces choses ? La question que je nous pose maintenant Est-ce que nous aussi Nous comprenons bien Les choses qui nous sont enseignées aujourd'hui ? Les choses qui nous sont laissées Est-ce que nous les comprenons bien ? Il n'est pas question d'ajouter notre propre compréhension Ou notre propre manière de voir Il est question de comprendre Ce qui est donné aujourd'hui Et c'est important Cette question Parce que celui qui comprend bien la question Ceux qui comprennent bien ce qu'il lui a dit Il marche en fonction Il vit en fonction Il agit en fonction de ce qu'il lui a dit Ceux qui n'ont pas bien compris Il marche comme il veut marcher Il peut être même mécontent de ce qu'il a dit Parce qu'il n'a pas compris Et c'est pour ça que le Seigneur pose la question Est-ce que vous avez bien compris ? Et vous allez vous rendre compte Qu'en quelque manière Souvent ils n'ont pas bien compris Même quand il leur a posé la question Dans Matthieu 13 A vous bien compris Quand il était avec eux A la fin de sa vie Il va se rendre compte lui-même Et puis eux-mêmes vont se rendre compte Qu'ils n'ont pas bien compris Tout ce qu'il leur a dit Oui Vous allez me dire Mais frère Badi Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais ce que je raconte Ce truc dans la Bible Et je vais vous le lire Et je vais vous le lire Et vous savez souvent Frère écoutez bien Pour ceux qui ont les cœurs incrédules Dieu lui-même Envoie un esprit de garément Le Dieu lui-même Envoie un esprit de garément Si vous êtes contestataires Tout le jour de votre vie Dieu vous enverra un esprit Qui vous égare C'est écrit dans d'autres examiniciens Et le massomment Devez la vérité pour vous Maintenant quand on lit Dans l'Esaïe 6 Avec vous Comme je l'ai lu J'ai pris deux passages Dans l'Esaïe et dans l'Ezéchiel Avant d'aller un peu plus loin Avant de revenir dans Luc Allons dans l'Ancien Testament Regardez un peu l'Ancien Testament Esaïe 6 Quand dans Esaïe 6 Au verset 8 Il a dit J'entends la voix du Seigneur Disant Qui enverrai-je Et qui mâcherai pour nous Esaïe a dit Me voici Envoie-moi Il dit à l'Esaïe Va Et dit à ce peuple Vous entendrez Et vous ne comprendrez point Vous verrez Et vous ne saisirez point Rends insensible le cœur de ce peuple Inducie ses oreilles Et bouche-lui les yeux Qui ne voit point de ses yeux N'entend point de ses oreilles Ne comprennent point de son cœur Ne se convertissent point Et ne sont point guéris Frères Vous comprenez Le Dieu Tout-Puissant Lui-même Envoie Un homme Qu'il prend comme son serviteur Pour aller aveugler Des hommes Pour leur propre perte Ça peut vous surprendre Et le message que nous avons À certains états Fait la même chose Le message que nous avons À certains états Fait la même chose Le message est venu Seulement pour un petit peuple Pas pour tout le monde Beaucoup entendent Et ne comprennent pas Ils ont même vu les miracles Que ce homme a fait Et ils ne comprennent pas Ils ne voient pas Des jeunes ont dit Même si tu reçus quelqu'un Devant moi Je ne croirai pas Déjà on dit À frère Benham Même si Mais il y a un Qui lui a dit Bon écoute Moi je vais envoyer Une petite fille Je lui coupais le bras Il faut le guérir Alors je croirais Il a dit Mais tu es déjà aveugle Tu as le même esprit Qui était celui Qui était à Golgotha Avec lui Il dit Tranquille Tu es un fils de Dieu Descend d'abord de la croix Alors nous croirons Mais pendant tout le temps Il a fait les miracles Les gens n'ont pas cru Même les soins Dites qu'il a envoyé Un groupe Est devenu incrédule Il leur a donné le pouvoir D'aller prêcher l'évangile Chasser les démons Guérir les malades Ils ont fait Ce n'est pas vrai Mais quand il leur a dit Si vous ne mangez ma chair Ne vivez mon sang Vous n'avez pas la vie en vous Ils ont dit Mais attends Il veut faire de nous Des cannibales Nous nous sommes Des descendants d'Abraham On n'a jamais vu ça Ils sont partis Il les a restés douze Donc à peu près cinquante Toutes sont partis Et il leur a dit N'est-ce pas moi Qui vous ai choisi les douze Il ne les a pas choisi au hasard Ceux qui lisent la Bible Savent que le Seigneur Passait toute une nuit A prier avant de choisir Ses disciples Toute une nuit A prier avant de choisir Ceux qui veulent être Les douze apôtres Il leur a dit N'est-ce pas moi Qui vous ai choisi les douze Cependant L'un d'entre vous Est un démon Il n'a pas dit Qu'il a un démon Il est un démon C'est pour ça que ce matin Il pose la question Est-ce que nous comprenons bien Les choses Qui nous sont enseignées Est-ce que nous comprenons bien Les choses Qui nous ont été laissées Pour préparer la seconde venue de Christ Est-ce que nous comprenons bien Les choses Qui sont distribuées Aujourd'hui Pour nous préparer Pour la seconde venue de Christ Est-ce que nous comprenons bien Frère C'est une question Individuelle Est-ce que je comprends bien C'est important Je veux que cela soit très clair Pour chacun de nous Vous allez me dire Mes frères m'ont dit Tu es sûr Qu'il n'a pas compris Mais regarde D'Ézéchiel Prenez Ézéchiel 2 Même d'Ézéchiel 2 Voilà encore Un secteur de Dieu Un homme que Dieu a pris Comme serviteur Et vous allez voir Ce qu'il a dit Je prends le chapitre 2 D'abord Du verset 3 Il m'est dit Fils de l'homme Je t'envoie vers Les enfants d'Israël Vers ce peuple Rebelle Dieu sait qu'ils sont rebelles Et cependant Il envoie son propre prophète Vers eux Vous devez dire Attends Mais pourquoi il perd son temps Pour envoyer son serviteur Vers les gens qui sont rebelles Dieu connait le cœur De chacun de nous Nous qui sommes ici là Nos cœurs là Si nos cœurs sont méchants Dieu le sait Si nos cœurs sont bons Dieu le sait Il y en a rien qui est caché devant lui C'est écrit dans l'hébreu Et nous aurons à rendre compte à celui à qui Tout est nu et à découvert Voir vers les enfants d'Israël Ce peuple rebelle Qui se sont révoltés contre moi Et leur père ont péché contre moi Jusqu'au jour même où nous sommes C'est-à-dire depuis leur père Il les reconnaît comme des rebelles Qui se révoltent toujours contre lui Quoi qu'il les ait sortis de l'Egypte Ainsi frère Permettez-moi Quoi que nous soyons sortis De nos dénominations Quoi que nous soyons sortis De nos religions Quoi que nous soyons sortis De nos régions Avec toutes les coutumes Nous sommes sortis de là Qui sommes-nous ? Sommes-nous encore des rebelles Ou avons-nous tout abandonné vraiment Pour être à Christ ? Parce que les autres sont sortis Mais n'ont rien abandonné Ils ont gardé ce qu'ils ont vu en Egypte Et ils l'ont appliqué Ils l'ont vécu Même quand ils ont été Aménés sur la terre Qui leur a promise Malgré les miracles qu'il a fait Est-ce que vous avez vu déjà une fois De l'eau sortie de Rocher vous ? Quelqu'un d'entre nous ici A vu un rocher comme ça Et puis l'autre sorti pour lui Moi ils n'en ont jamais encore vu Mais eux ils ont vu ça Pour eux Dieu a menacé la mer rouge Et il a créé un chemin pour eux Pour eux Dieu a menacé le Jourdain Et il a créé une voie pour eux Pour eux Dieu a mis en déroute Des grands rois Comment on les appelle là ? Mathias ? Non, ce n'est pas Og et Magog Ça c'est après Les gars de Bazan Les rois de Bazan Og, rois de Bazan Et puis tous ces grands amoriens Les rois amoriens Les Ézéviens Éthiens Les Jébusiens Tous ces grands rois qui sont très forts Même vous arrivez à Jéricho Avec une ville entourée d'une muraille De combien d'épaisseurs Sur laquelle on peut faire Sur laquelle on peut faire des courses Dieu a tout détruit Pour sauver une prostituée Et ses parents Là dans cette grande ville Il n'a trouvé qu'une seule prostituée Et ses parents Et c'est grâce à cette prostituée Que les parents sont sauvés Malgré tout ça Malgré tout ce qu'ils ont vu Le Seigneur dit Ils sont rebelles depuis ces jours Jusqu'au jour où ils leur parlent Ce sont des enfants À la face impudente Et au cœur endurci Je t'envoie vers eux Et tu leur diras Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Qu'ils écoutent Ou qu'ils n'écoutent pas Car Écoutez bien Qu'ils écoutent Ou qu'ils n'écoutent pas Car c'est une famille de rebelles Ils sauront qu'un prophète Est au milieu d'eux Amen Qui veut l'écouter Qui ne veut pas l'écouter Mais moi je t'envoie Pour qu'ils se rendent compte Qu'il y a un prophète au milieu d'eux C'est pas le fait d'écouter Qui fera que tu es prophète Ou c'est pas le fait de ne pas écouter Qui ne fera pas de toi un prophète J'ai fait de toi un prophète Et je t'envoie vers eux Qu'ils écoutent Qu'ils n'écoutent pas Moi je sais que tu es un prophète Parce que j'ai fait de toi un prophète Frère Si Dieu a établi quelqu'un dans cette église S'il a établi ses frères dans cette église Que vous les écoutez Que vous ne les écoutez pas Ça n'enlèvera rien à ce que Dieu a fait d'eux Amen Il faut que ça soit très clair pour vous Quand vous observez ce qu'ils disent Quand vous n'observez pas ce qu'ils disent Ça ne changera rien à ce que Dieu leur a donné comme ministère Parce que ce n'est pas vous qui faites d'eux un ministère Dieu leur a donné le ministère Avant qu'il ne naisse Maintenant le péris c'est vous Je continue au verset 7 Et toi fille de l'homme Ne les crains pas Et ne crains pas leur discours Quoi que tu aies auprès de toi Des ronces Des épines Et que tu habites avec des scorpions Ne crains pas leur discours Et ne t'effraie pas de leur visage Quoi qu'ils soient une famille de rebelles Frères Le frère Lière Dans cette église il y a longtemps Le frère Matthias dans cette église il y a longtemps Souvent les gens pensent Que ce n'est pas des menaces Que les choses peuvent changer le coût de la vie Que Dieu a établi Rien ne peut changer le coût de la vie Que Dieu a établi Aucun homme ne peut Les menaces ne peuvent rien Nous avons besoin de mâcher Et de la humilité avec Dieu Et ça je le dis c'est important Peut-être que je ne donne pas les détails Il y a un frère Quelqu'un qui dit Frère Badi aime donner des choses Par petit morceau Oui Comme ça je pense qu'on comprend mieux Petit morceau Petit morceau Petit morceau Petit morceau Ça devient un grand morceau après Là on a tous les contours Parce que c'est comme ça qu'on a aussi grandi Ainsi donc Dieu lui-même Qui a fait d'Ézéchiel Un prophète Il envoie vers son peuple Qui le reconnaît comme d'un peuple rebelle Mais pourquoi il l'envoie ? A l'aliment on dira Mais c'est inutile Mais il veut qu'ils entendent Ce qu'il a leur dit Pour leur témoignage Parce que celui qui n'a pas entendu On ne peut pas le juger Ceux qui n'a pas vu On ne peut pas le juger Comment veux-tu écouter Juger quelqu'un qui n'a rien vu Et rien entendu ? Mathias Est-ce que toi tu peux juger quelqu'un Dans une situation Qui n'a rien vu Et rien entendu Tu peux le rendre coupable ? Jamais Tu ne peux pas ? Il faut qu'il soit lui Témoin Et qu'il ait entendu ses oreilles Et qu'il ait rejeté Qu'il ait vu de ses yeux Et qu'il ait rejeté Pour qu'il soit condamnable Comprenez tout ce que j'ai dit maintenant Prêtez attention à ça Parce que souvent On a l'impression Qu'on vient ici Pour nous retrouver Moi je ne vais pas ici Pour vous retrouver Je sais qu'il y en a qui viennent ici Pour chercher l'affaire du commerce Je le dis Il y en a qui viennent ici Pour aller chercher l'affaire Pour trouver du travail Mais moi je ne viens pas ici Pour trouver du travail Je ne viens pas ici Pour chercher du commerce Je viens ici Pour rencontrer Jésus-Christ Si quelqu'un ne vient pas ici Dans cette optique Qu'il se lève Qu'il rentre chez lui Je peux poursuivre Au chapitre 4 Vous allez voir Au chapitre 4 Verset 4 à 9 également Pendant le chapitre 4 Verset 4 à 9 Que vous voyez Souvent parce que Est-ce que je ne me suis pas Trompé de chapitre Je crois que Je me suis trompé De chapitre 7 fois-ci Parce que quand je regarde Le chapitre 9 Le verset 9 Ce n'est pas ça Que c'est la question Je le laisse tomber Laissez le verset Le verset 4 à 9 Tomber Est-ce que je me suis trompé De chapitre Non Continuons toujours verset Au verset 3 Cette fois-ci C'est le chapitre 3 J'ai mis calme Mais c'est le chapitre 3 C'est le chapitre 3 Voilà Je corrige en même temps Je suis mon calpin C'est le chapitre 3 Au verset 4 Il me dit Fils de l'homme Va vers la maison d'Israël Et dis-le mes paroles Ne va pas leur dire Tes paroles à toi Ne va pas leur dire Ce que tu as entendu Mais va leur dire Ce que moi je mettais Dans ta bouche Casse des papes Vers un peuple Ayant un langage Obscur Un langage Inintelligible Que tu as envoyé C'est à la maison d'Israël Frère Je ne sais pas si vous comprenez La même chose que moi Le message Qui est venu N'est pas venu À des barbares Généralement C'est revenu À des gens Qui sont déjà Dans les religions C'est pour ça qu'il dit Sortez du milieu De mon peuple Et ne touchez pas Ce qui est impur C'est à ceux qui sont déjà Dans les dénominations Dans les religions Pour qu'ils sortent Parce que là-bas Il n'y a pas de vie Et quand nous devons sortir Nous ne devons plus toucher À ce qui est impur Que nous connaissons là-bas Parce que si tu avais la vie Ils nous auraient laissé là Église de l'Odyssée Église du message Église de l'épouse C'est le temps Où l'épouse Doit se laisser préparer Pour rencontrer l'époux Et ça ne se fera pas Autrement que par la parole de Dieu Ce matin Je parlais avec un frère Il m'a dit Mes frères Jusqu'à quand Est-ce que vous allez aller Voir des frères Et leur donner Et prier pour eux Pour qu'ils puissent travailler Je leur dis Tu as mal posé ta question Il dit Mais pourquoi ça moi Tu poses cette question Il dit Mais parce que je sais Qu'il y a des gens Qui sont déconsidés Dans ce message Et ça Eux je veux poser la question Mais tu poses la question Tu la poses très mal J'ai dit À ta place Moi j'ai posé la question Seigneur Pourquoi tu n'envoies pas Ce que toi-même Tu as établi Pour aller vers Ton peuple Et ce que tu as choisi Je lui ai dit Je lui ai dit Frère Avant On a fait Beaucoup d'erreurs Avant On a marché Dans l'ignorance Mais quand Dieu nous instruit Nous devons faire attention Et je lui ai rappelé Ce que je vous ai dit ici Dans la lettre C'est que Le 929 Et de 2009 Où Frère Franck fait la différence Entre ceux qui ont un ministère Selon Éphésiens 4 11 Et ceux qui Sont locaux J'ai dit Mais Frère aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous levez Vous partez dans telle ville Vous partez dans telle ville Vous partez dans telle ville Sans avoir reçu de Dieu Un ordre Aucun ordre Et vous prévoitez bien Mais quel est le résultat Que ça produit ? Les gens ne marchent pas Selon la Bible Parce que Dieu ne vous a pas envoyé Parce que Celui que Dieu envoie Dieu soutient Et il rend témoignage Dans la Bible dit Il les accompagnait Et il rendait témoignage De ce qu'il disait Mais pourquoi aujourd'hui Dieu ne rend pas témoignage ? Parce que nous partons De nous-mêmes Si tu parles de toi-même Mais arrange-toi Pour que ce que tu dois faire Se fasse Mais si Dieu t'envoie Il va Forcément Obligatoirement Frère Apporter le témoignage C'est lui qui t'a envoyé Jésus Tous veut faire Comme Frère Franck Comme Frère Franck Va en ville ici Va dans tel pays Va dans tel pays Tout le monde va aller Dans tel pays Mais lui Dieu lui a dit Deuxiens là Tu vas aller de ville en ville Pour apporter ta parole Il fait ce que Dieu lui a dit Maintenant si Dieu vous a dit De faire la même chose Allez-y Mais si Dieu vous a rien dit Vous vous laissez tranquille C'est pour ça que je vais dire Au frère Qui se promène À partir d'Abidjan Dans d'autres églises Pour aller prêcher l'évangile S'ils n'ont rien à faire Dans cette église Ils n'ont rien à faire Ailleurs non plus Ils ne doivent rien avoir A faire ailleurs Si dans cette église là Ils ne font rien Ailleurs aussi Ils n'ont rien à faire Le temps est venu De respecter La parole de Dieu Non pas de fouler La parole de Dieu au pied Seuls les rebelles Se comporteront comme ça Ils peuvent aller Mais la suite Les rattrapera Et on voit Le résultat après On voit le résultat Le temps ne se cache pas C'est important frère Est-ce que vous avez bien compris Les choses que l'on nous donne Maintenant Est-ce que nous avons bien compris Si on a bien compris Notre vie doit prouver Qu'on a bien compris Notre marche Nos foyers Nos épouses Nos enfants Si vous avez bien compris Mais vous devez avoir La position que Dieu vous a donné Dans la maison Sœur Si tu as bien compris Il y a longtemps Tu es assise là Qu'est-ce que la Bible dit Quelle est ta position Dans ta maison Frère toi qui es marié Il y a longtemps Tu es assise ici Quelle est la position Tu dois avoir Dans ta maison J'en ai que tout ça Mais je vais arriver Doucement doucement Tout de suite Alors Pour vous montrer frère Que ceux qui avaient Dit au Seigneur Oui on a compris A la fin On va se rendre compte Ils n'ont pas compris Et ça j'ai noté Les passages Vous partez dans Luc 24 Allons maintenant Dans le Nouveau Testament Passer les deux Les formes qu'un Dans Luc 24 C'est pour ça Qu'on n'a pas besoin De nous précipiter Pour répondre Nous devons nous assurer Qu'on a bien compris Luc 24 Verset 44 Puis l'a dit D'abord Je ne vais pas aller là Allons à Marc 16 d'abord Allons à Marc 16 Ça donna plus Le contexte Avant d'aller à Luc Prenez Marc 16 Vous prenez Marc 16 Avec moi A partir de verset 9 Marc 16 A partir de verset 9 Jésus étant ressuscité Le matin Du premier jour De la semaine Apparu d'abord A Marie de Magdala De laquelle Il avait chassé Sept démons Oh là là De cette femme-là Jésus avait chassé Sept démons De ce que Jésus A donné Un thème Précieux Pour elle Que même mort Il reste toujours Précieux Pour elle Elle était esclave De sept démons Elle était possède De sept démons Donc elle vivait Sous la conduite Et les ordres Que lui donnaient Sept démons Elle était esclave Elle ne peut pas Décider d'elle-même Tout ce qu'elle ne peut faire C'est ce que Les démons lui disent De faire Et quand le Seigneur L'a délibéré Elle a voulu être Esclave d'un seul Elle sait qu'elle était Esclave de sept Mais maintenant Elle veut appartir A un seul De ce que Quand ce seul Est mort Elle se voyait Perdue Et salue Que le Seigneur Se révèle Elle alla Emporter la nouvelle A ceux Qui avaient été Avec lui Et qui s'affligeaient Et pleuraient Oh Frère Soeur Ces deux mots Suffisent pour moi Pour dire Ils n'ont pas compris Jésus Jésus Il y a quelqu'un Mon frère M'a dit Mais Frère Badi Est-ce que Tu es sûr Les deux mots Ces deux mots Ces deux mots Suffisent pour dire Que tout ce que Jésus l'a enseigné Là Il n'a rien compris Et je vais vous le montrer Tout de suite Notre comportement Montre ce que nous sommes De la Bible Si on a compris On n'a pas compris Notre attitude Montre si Nous avons compris On n'a pas compris Notre vie prouve Si on a compris On n'a pas compris Frère Pour ceux qui veulent être enlevés Ils doivent avoir La même nature que Jésus Une nature divine Le monde a sorti Du milieu d'eux De leur maison De leur foyer Ils s'affligeaient Et pleuraient Quand ils entendient Qu'ils vivaient Et qu'elle avait vu Ils ne le cru Point Quand Madrida Madrida Est arrivée Pour leur dire Moi j'ai vu le Seigneur Il est vivant Il est ressuscité La Bible dit Ils ne crurent Point Donc ils n'ont pas compris Ce que je dis Qu'elle a appelé la question Ils n'en ont compris C'est pas un seul aspect Ils n'ont pas compris Et vous verrez Qu'ils n'avaient pas compris Et vous comprenez Pourquoi ils ne comprennent pas Ils n'ont pas compris non plus Et vous allez comprendre Aujourd'hui Pourquoi souvent Vous ne comprenez Ce n'est pas ce que la Bible dit Quand ils entendient Qu'ils vivaient Et qu'ils avaient vu Ils n'ont cru Point Après cela Il apparu Sur une autre forme A deux d'entre eux Qui étaient en chemin Pour aller A la campagne C'étaient les deux disciples Des disciples de Maïs Ils revèrent L'annoncer Aux autres Qui ne les crurent Pas Non plus Deux autres Ceux de Maïs L'ont rencontrés L'ont rencontrés Sur le chemin Alors qu'ils se plaignaient Ils se morfondaient Et qu'ils partaient Dans leur ville Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur ne voulait pas Qu'ils se perdent Qu'ils se dispersent Lui-même Il est parti Pour les chercher Parce que ceux Qui sont au Seigneur C'est lui Qui les cherche Vous pouvez faire Ce que vous voulez Mais si vous le partenez Il va vous attraper Il partait Il a dit C'est pas le temps De les faire partir Il a été un bon chemin Et puis après Il a pas de les rattraper Quand il s'est révélé Et qu'ils ont vu Qu'il est vivant La nuit là Ils ont fait demi-tour Ils n'ont plus peur De quoi que ce soit Ils savent Où se trouve Leur frère réuni Ils viennent les trouver Ils disent Frère Non Seigneur N'est pas mort Il est vivant Les ressuscités Et la Bible dit Ils ne crurent Point Tous ceux qui étaient là Les ont pris Pour des mentais Ils plaisantent Or déjà Marie de Madeleine L'a dit Qu'il est vivant Ça aurait pu L'a demandé Fais attention Marie est venue Nous nous dit Qu'il est vivant Si nos deux frères Viennent Nous disent Qu'il est vivant C'est qu'il est vraiment vivant Mais la Bible dit Ils ne crurent Encore point Ça me fait mal au coeur C'est pas facile Frère Est-ce que vous comprenez Que c'est pas facile Les choses de Dieu C'est pas humainement Qu'on comprenne les choses Je préfère que vous Fassiez attention C'est pas humainement C'est pas intellectuel Moi j'ai un vieux frère Frère Favre Quand nous étions Encore étudiants Le frère François Était déjà En médecine Il travaillait Il était déjà au CHU Son frère Son jeune frère Le frère Célestin Nos aînés Il était déjà à la fac Enseignant Nous on était étudiants Et puis il arrive Il dit Mes enfants Je sais que vous êtes étudiants Mais sachez une chose Les choses de la Bible Ce n'est pas de l'intellectualisme Ce n'est pas parce que vous êtes étudiants Vous avez étudié Vous avez des doctorats Vous avez ceci Que cela vous permettra De comprendre ce que Dieu veut Dieu peut prendre Un nullat Un ignorant Et frère Notre frère Nestor Kofi qui est décédé N'a jamais mis pied à l'église Mais Dieu lui a donné De lire la Bible À l'école plutôt N'a jamais mis pied à l'école N'a jamais fait un bond Mais Dieu lui a donné De pouvoir lire la Bible Et de prêcher Sur la base de la Bible Le frère Lambert m'a rendu Un témoignage D'un autre Camerounou Je crois également Qu'il n'a jamais mis pied à l'école Il n'a jamais assis Un bond Aujourd'hui Il lit la Bible Et il prêche Et ce qui me donne Me rend heureux C'est la même chose Qu'un homme comme Pierre Comme Jean Quand ils ont guéri Cet estropié Devant la La foi de la belle Et qu'on leur a fait Appel Le matin On dit Mais Ces gens là C'est les hommes du peuple Ils sont du peuple Ils n'ont aucune connaissance Des écritures Mais Mais Frère Ce mais là Moi quand je parle Avec quelqu'un Qui dit mais C'est que la première chose A annuler C'est la suite là Que je vais écouter Quand je parle avec toi Quand tu dis Non tout ce que tu dis C'est la vérité Mais C'est que l'autre là Tu as annulé déjà Maintenant ce que tu as Me dit là C'est ça que je vais écouter Mais On les reconnaissait Pour avoir été Avec Jésus C'est ça qui fait la différence Ce qui était important C'est pas parce qu'ils n'ont pas été à l'école Ce qui était important C'est pas parce qu'ils étaient Les hommes du peuple C'est pas ce qui était important Ce qui était important C'est qu'on les reconnaît Pour avoir été avec Jésus Voir le témoin qu'on rend d'eux Vous voyez qu'ils n'ont pas compris Et pour vous montrer qu'ils n'ont pas compris Qu'ils ont dit Oui On a compris Je vais vous montrer qu'ils n'ont pas compris Allons dans Luc 12 Dans Luc 24 Cela vous allez comprendre Dans Luc 24 maintenant Il faut lier les écritures Comme ça quand vous arrivez à la maison Vous lisez vous-même C'est pas besoin de vous l'expliquer Le Saint-Esprit doit vous l'expliquer Parce que quand c'est la vérité On n'a pas d'effort à faire C'est quand c'est pas la vérité Qu'on fait des fois pour expliquer Par soi-même Moi je n'aime pas ceux qui veulent M'expliquer la Bible Donne-moi les écritures Je vais les lire Si ce que tu dis est biblique Le Saint-Esprit me convaincra Maintenant pourquoi vous comprenez Vous savez qu'il n'a pas compris Venez dans Luc 24 A partir de ces 44 Puis il a dit On peut aller un peu plus loin L'Esprit a partir de ces 39 Ou bien je vais la partir de ces 33 Ça c'est meilleur Là ça c'est tout le contexte Se levant à la première heure Ils retournaient à Jérusalem Ils trouvaient les onze Et ceux qui étaient avec eux assemblés Et disant Le Seigneur est réellement ressuscité Il est apparu à Simon Et ils racontaient Ce qui leur avait été Ce qui leur était arrivé en chemin C'est tous les gens d'Emmaüs Maintenant le Seigneur est apparu Maintenant Simon aussi Et comment il avait reconnu Au moment où il rompit le père Ça c'est tout ce qui était Slaoude d'Emmaüs Tandis qu'il parlait de la sorte Lui-même se présenta Au milieu d'eux Alléluia Auparavant Ils ont qualifié de menteur Tout ce qui leur avait parlé Maloude Madala était une menteuse Les deux disciples d'Emmaüs C'était un menteur Ils étaient des menteurs Après il a apparu à Simon Maintenant Il va apparaître A tous Et tous ceux qui sont ensemble Verset 36 Tandis qu'il parlait Tandis parlait de la sorte Lui-même Se présenta au milieu d'eux Et leur dit La paix Soit Avec vous Saisi de frayeur Et d'épouvante Il croyait avoir Un esprit Ceux qui croient au fantôme Il y a un fantôme Qui est arrivé au milieu d'eux La porte est fermée Comme elle va faire pour sortir C'est ça qu'il les a fait Mais il a dit Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi pareil pensé Se lève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains Et mes pieds C'est bien moi Touchez-moi Et voyez Un esprit Il n'a ni chair Ni os Comme vous voyez que j'ai Alléluia Un esprit Il n'a ni os Ni chair Donc vous ne pouvez pas Voir un esprit Oui Nous on ne voit que Ce qui est visible C'est pas moi qui le dis Il dit Un esprit Il n'a ni chair Il n'a ni os Comme moi Vous voyez que moi j'ai Moi j'ai la chair J'ai l'os Donc j'ai une armature entière Je peux marcher Comme tout être humain Et puis poursuit Et en disant cela Il leur montra Ses mains Ses pieds Comme dans leur joie Ils ne croyaient pas Ils ne croyaient point encore Même dans leur joie Ils ne croyaient point encore Ça vous surprend ? On va dire à une femme On va dire à quelqu'un La femme là Qui est stérile là Elle l'a fanté Elle dit Frère Ma soeur là Elle a accouché Oui elle a accouché Elle a une grossesse Elle a accouché C'est qu'elle sait depuis des vies Elle a tel âge là Non Il ne faut pas venir m'effrayer Il ne faut pas venir me raconter La histoire Mais là Bon Voilà la photo Maintenant En notre temps Maintenant On peut monter la photo Voir la photo du bébé Voilà ta soeur C'est ça non ? Qu'est-ce que tu as dit ? Comment ? On va dire c'est un montage D'accord Maintenant je perds ton transport Et puis on va aller Si on arrive là-bas Je ne perds pas mon transport Deux fois Comme dans l'heure Je ne crois pas encore Qu'il était dans l'étonnement Il leur dit Avez-vous ici quelque chose à manger ? Il lui présenta du poisson rôti Et un rayon de miel Il en prit Il mangea devant eux Alléluia Il n'a pas la preuve Qu'il est là Vivant Oh J'aimerais être là A ce moment-là A ce moment-là Vois celui pour qui Je combats Puis Il leur dit Écoutez bien Puis il leur dit C'est là ce que je vous disais Lorsque j'étais encore avec vous Il leur rappelle Avez-vous tous bien compris ? Oui Mais ils n'auraient compris ? Frères Sœurs Est-ce que tu as compris Ce que Dieu te dit Aujourd'hui Pour ta position Dans ta maison En vie de l'enlèvement ? Jeune fille Est-ce que tu comprends Ce que Dieu te dit Aujourd'hui Pour ta vie En vie de l'enlèvement ? Jeune homme Ou vieil homme Est-ce que tu comprends Ce que Dieu te dit Pour ta vie En vie du retour de Christ ? Église Abidjan Est-ce que vous comprenez Ce que Dieu dit En vue de l'enlèvement De l'église A son retour ? Quand j'étais encore avec vous Il fallait que s'accomplisse Tout ce qui était écrit de moi Dans la loi de Moïse Dans les prophètes Et dans l'Epsom Alléluia Il leur rappelle Tout ce qui est écrit de lui Depuis la loi de Moïse Passant par l'Epsom Jusqu'à On en arrive Dans les prophètes Et puis dans l'Epsom C'est pour ça que l'Epsom Il y en a qui pensent que l'Epsom C'est des chants C'est pas inspiré C'est faux Les psaumes sont inspirés Et dans l'Epsom Il y a même des prophéties Dans l'Epsom Il y a des prophéties Donc c'est inspiré Vous voyez David qui chante À la gloire de Dieu Et ce qu'il chante là Il y a des prophéties dedans Quand il parle de ce qu'on a pensé Qu'on a partagé mes habits C'est des prophéties Et ça s'accomplit à la croix Au jour où on a crucifié On lui a donné du vinaigre On a même partagé ses habits Et on a tiré au sang satinique Frère, toute écriture est inspirée Tout ce qui est écrit ici là C'est inspiré Je poursuis Alors il a ouvri l'Esprit Afin qu'il comprenne les écritures Aussi longtemps frère Que Dieu n'a pas ouvert votre esprit Vous ne comprendrez jamais rien Vous pouvez être intellectuel Vous pouvez lire toutes les brochures Mais vous ne comprendrez même pas les brochures Parce que sachez Que ce qui a été dans les brochures Ne vient pas de frère Branham Là, vous n'êtes pas d'accord avec moi C'est Dieu qui lui a dit Amagazine la nourriture Et c'est ce que Dieu veut Qui la magazine Qui lui a donné de prêcher Donc c'est poussé par le Saint-Esprit Que Frère Branham a prêché Ce qui a été amagaziné pour nous Et c'est poussé par le Saint-Esprit Qu'aujourd'hui c'est distribué C'est pour ça que celui qui ne mange pas Il se prive lui-même de la nourriture Qui a été donnée Mais beaucoup ne comprennent pas Beaucoup pensent C'est un problème d'intellectualisme Qu'il suffit de lire les brochures Et alors on devient Séviter de Dieu Mais c'est faux Il y en a qui ont parlé avec eux Ici tel brochure Ici tel brochure Je ne l'ai rien dit frère Il faut laisser les brochures Via la Bible Les brochures à moi aussi J'ai lu comme toi Mais notre point central C'est l'absolu L'absolu c'est celui-là Ce n'est pas les brochures L'absolu c'est celui-là Les brochures nous donnent La pensée pour comprendre ça Avec l'aide du Saint-Esprit Je dis bien avec l'aide du Saint-Esprit Qui les frères Des gens qui ont marché à Frère Branham Qui ont mangé avec Frère Branham Pourquoi quand Frère Branham est mort Ils ont tous abandonné Pourquoi ils ont abandonné Parce qu'ils ne sont attachés Qu'à la chair de l'homme Ils n'ont pas compris Ce que Dieu faisait avec cet homme Aujourd'hui encore beaucoup ne comprennent pas Les gens pensent qu'il faut s'attacher Au fils de Frère Branham Pour avoir un ministère Vous cherchez de l'argent américain C'est tout Vous ne cherchez pas la vie Qui est dans le Seigneur Et que Dieu a donné A travers ses parents que nous avons Vous courez à perdre de l'argent Vous pouvez construire des bâtiments De plusieurs millions Ce n'est pas ça qui est important C'est pour ça qu'on ne se mélange pas Et c'est pour ça qu'on ne se mélangera pas Moi je peux vous dire On a reçu Frère Gerson ici Pour nous annoncer la venue des fils de Frère Branham Aujourd'hui Mon frère Bédi n'est plus de cette terre Il était avec moi quand on est parti On était à la rue pour aller prendre Frère Gerson On l'a gardé à l'hôtel du Golfe C'est là où on l'a logé Et puis après On est venu nous rencontrer à l'église Entre temps avant On avait reçu un autre groupe Qui était venu également nous prêcher Mon frère Badou Jean-Baptiste Vivant Il est encore là Sabin, j'ai vu sur Agagnon Vous pouvez lui demander L'un d'entre eux Avaient des puits de pétrole en Afrique du Sud Des puits de pétrole en Afrique du Sud Un jeune homme de rien du tout Ils sont arrivés Ils nous ont prêchés Nous on est restés tranquilles Ils ont parlé Et puis Quand ils ont appris Que avant qu'ils ne partent Nous disaient merci Les fils de Frère Branham viennent Parce qu'ils sont venus pour installer Ce qu'on appelle une cassothèque Ça veut dire quoi ? Ils vont nous donner des cassettes Relatives au message de Frère Branham Ce n'est pas eux qui ont prêché Mais c'est Frère Branham Qui a prêché C'est enregistré C'est traduit en français Ils vont nous donner ça Avec d'autres livres Mais quand ceux des enfants de Frère Branham Vont arriver On ne doit pas les mélanger On a dit un bon Vous Votre casse-tête C'est pas vous qui avez envoyé le message ici Ceux qui envoient le message ici Viennent de l'Europe Vous américains Allez-les chez vous Les mois qui suivent C'est fait que S'il y a un appel qui arrive Viens Quand il a dit qu'il est venu Parce que Joseph doit être prophète Et qu'il vient à Ébili Paul et tout On lui a dit Nous On ne le reçoit pas ici Chez nous En Côte d'Ivoire Dans la Bible Il n'y a pas d'héritage Dans la foi Il n'y a pas d'héritage Où tu es converti Où tu n'es pas converti Nous On a reçu le message Depuis 112 C'est pas maintenant Vous allez venir nous apprendre le message Restez chez vous Ce que son a dit Vous êtes les seuls Depuis que je me promène Vous êtes les seuls Les plus durs Que je rencontre On a dit oui Parce que nous Notre âme Nous coûte cher Et on l'a accompagné A son hôtel L'Allemagne On est parti le prendre Pour le mettre à l'aéroport Il a pris son avion Il est parti Et je suis allé dans un pays Je vous parle devant Dieu Avec la Bible à la main Je vais dans un pays Et puis Les frères viennent me chercher Et il y a un message Qu'il passe Mais ce qui a installé La bibliothèque C'est les seuls Que nous on a chassé A Abidjan Vous m'entendez ce que j'ai dit Ceux qui ont installé La bibliothèque chez eux C'est ceux que nous On a chassé A Abidjan Alors J'ai été intéressé Par le message Et le frère dit Bon on va aller A l'église Et à la castothèque Pour te donner une copie De ce message Vous savez ce qui s'est passé ? Vous vous êtes surpris Quand on est arrivé là-bas Les impôts sont passés Mettre une soleil devant les portes Les impôts Sont venus sur les portes Pour qu'ils ne puissent pas Y avoir accès Les frères voulaient parler Ils disent Que Dieu vous bénisse Envoyez-moi à l'hôtel Je ne leur ai pas dit pourquoi Mais moi j'ai compris Ce que j'ai chassé Que Dieu ne m'a pas donné de prendre Ce n'est pas ici Il est venu le prendre Ah non, non, non Ce que Dieu n'a pas voulu Que je prenne de l'autre côté Ce n'est pas ici Il va me permettre de prendre ça Pour ne pas que je prenne ça Que je me mêle à ça Il a fait sceller la porte là Pour me protéger Frère Il y a longtemps On est petit Mais il y a longtemps On est vieux Dieu protège Si vous êtes honnête là Il vous protège Il vous garde Poursuivons ici Alors il a ouvri l'esprit Afin qu'il comprenne les écoutures Et il a dit Ainsi il est écrit Que le Christ souffrirait Et qu'il ressusciterait des morts Le troisième jour Et que la répentance Et le pardon des péchés Seraient prêchés En son nom A toutes les nations A commencer par Jérusalem Vous êtes mes témoins Vous êtes mes témoins De ces choses Et voici Je vous enverrai J'enverrai sur vous Ce que mon Père a promis Mais vous restez dans la ville Jusqu'à ce que Vous soyez revêtus De la puissance d'en haut Frère C'est ça qui nous manque Aujourd'hui Tous les prédicateurs Du message Ce qui manque aujourd'hui C'est le manque Le manque de patience Jusqu'à ce que Dieu Accomplisse à nous Ce qu'il a fait Pour les apôtres Personne ne vit à temps Jusqu'à ce que Dieu Fasse de lui un témoin On vit à nous-mêmes Être des témoins Et nous causons Plus de tort Que de bien Au point où Un frère Peut être consacré Celui-même Qu'il a consacré A devenir son ennemi Oui Tu peux aller consacrer Un frère Dans une église Demain Tu n'es même pas autorisé A mettre pied dans l'église Là Encore Pire être Dans la même ville Parce que ça devait Sa propriété privée Oui Ça devait Sa chasse gardée Frère Lui Tu te bénisses Parce que Tu as été témoin Aussi D'une situation Et il y a des frères Qui troublent Des frères Ils n'ont Aucun ministère Ils se promènent De ville en ville Pour prêcher N'importe quoi Souvent quand il parle Les gens ne comprennent Même pas Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas L'esprit de Dieu Parce que ce que L'esprit de Dieu dit Est clair Pour ceux qui sont De Dieu Ceux qui sont de Dieu Coutent ce qui est de Dieu Et Dieu leur parle Ils se révèlent à eux Ce n'est pas confus La trompette N'est pas confuse Pour cette personne là Elle est claire Maintenant Regardons dans Jean 14 Allons dans Jean 14 Pourquoi on a tant de problèmes ? Jean 14, verset 15 Si vous m'aimez Gardez mes commandements Et moi j'enverrai Je prierai le Père Et il vous donnera Un autre consolateur Afin qu'il demeure Éternellement avec vous L'esprit de vérité Que le monde Ne peut vous recevoir Parce qu'il ne le voit point Et ne le connait point Mais vous Vous le connaissez Il demeure avec vous Et il sera en vous La question frère Ça va aujourd'hui Est-ce que le Saint-Esprit Est avec nous Et en nous Si vous dites non Vous ne pouvez pas répondre Par oui Il n'est pas tard Abandonnez de manger Abandonnez votre boulot Parce que votre boulot N'est pas plus important Que le roi de Dieu Je ne suis pas fanatique Je vous dis la vérité frère Avec votre travail Vous allez rester ici bas Et l'enlevé L'enlevé va passer sous vos nez L'enlevé me dit Mais frère Bernard m'a dit De côté d'étranger Oui mais c'est vrai Mais soyez prêts Cela ne va que si vous êtes prêts Si votre travail doit vous empêcher D'aller jusqu'à ce que Vous soyez témoins de Jésus Moi je préférerais plutôt aller au ciel Je veux bien m'expliquer Pour qu'on me comprenne partout Pour qu'il n'y ait pas de confusion Je répète Frère Si mon travail doit m'empêcher D'être un obstacle pour le ciel Je dis ce que le Seigneur dit Si ta main droite doit être Un obstacle pour le ciel Coupe-le C'est pas vrai ? Coupe-le Si ton oeil doit être un obstacle Crève-le Si ton travail doit être un obstacle Pour le ciel Abandonne-le J'ai des preuves bibliques De ce que j'ai dit Ne pensez pas que j'ai dit des choses au hasard Je peux justifier ce que j'ai dit par les Écritures Le ciel est le plus important Frère Après l'enlèvement Ce qui va se passer sur la terre là Va être dur Déjà vous voyez comment le monde s'en va Dans quelle vaisseau va le monde Et qu'en sera-t-il Quand le Dieu va être précipité Avec une grande colère sur la terre Qu'en sera-t-il Quand le Dieu va être précipité Avec une grande colère sur la terre Qu'en sera-t-il C'est maintenant qu'il ne faut pas une décision pour Christ Avez-vous bien compris ? C'est maintenant que je t'en fais ce cantique là Est-ce que nous sommes prêts à suivre Ces hommes Qui ont été persécutés Les hommes d'autrefois Dont le témoignant nous est rendus Qui n'ont pas obtenu les choses qui ont été promises Mais les ont saluées de loin Qui sont même laissés mis à mort Frères Est-ce que nous sommes prêts ? Ou bien nous sommes des chrétiens Pour un temps Or pour le temps de paix Quand sera-t-il Quand le temps de la perversation va arriver Quand sera-t-il Je me demande si l'église ne va pas être vidée de deux tiers Nous pourrons rester ici Que ceux qui ont le Saint-Esprit Je poursuis Je prends Jean XVI Est-ce que vous parlez de la perversation ? Alors dans Jean XVI 7 à 15 Cependant je vous dis la vérité Il vous est avant d'enjeu que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le consulatant ne viendra pas vers vous Mais si je m'en vais Je l'enverrai Et quand il sera venu Il convaincra le monde En ce qui concerne le péché La justice et le jugement En ce qui concerne le péché Parce qu'il ne croit pas en moi La justice Parce que je résopère Et que vous ne me verrez plus Le jugement Parce que le plein de ce monde est jugé Et je poursuis J'ai encore beaucoup de choses À vous dire Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant Voilà ce que le Seigneur dit à ses disciples Il avait encore beaucoup de choses À leur donner C'est comme frère Oh Je finisse avant de revenir Ce que je voulais dire Quand le consulateur sera venu L'esprit de vérité Il vous conduira Dans toute la vérité Car il ne parlera pas de lui-même Mais il dirait tout ce qu'il aura entendu Elle vous annoncera les choses à venir Retenez les choses à venir Nous sommes de ceux À qui le Seigneur a révélé les choses Qui devaient venir Qui croit ce que j'ai dit Ou bien qui n'a pas compris ce que j'ai dit Qui a compris ce que j'ai dit Mais retournez-vous seulement Après le chapitre 1 Vous retournez à l'après le chapitre 1 Tout ce qui est de l'Apocalypse Les apôtres n'avaient pas compris ça Ce n'était pas révélé à eux C'est faux Daniel 12 Ça nous s'est révélé Et qui l'a fait C'est le Seigneur d'Esprit Les sceaux Les âges Ça nous Frère Nous sommes des privilégiés Mais On demande à Beaucoup À celui à qui on a donné Beaucoup Et je poursuis Il vous connait toute la vérité Car il ne parlera pas de lui-même Mais il dit à tout ce qu'il aura entendu Et il vous annoncera les choses à venir Il me glorifiera Parce qu'il prendra de ce qui est à moi Et vous l'annoncera Tout ce que le Père a est à moi C'est pourquoi j'ai dit Il prendra de ce qui est à moi Et qu'il vous l'annoncera Frère Si le Seigneur d'Esprit Nous annonce une chose Pourquoi sommes-nous Incrédules Les autres n'ont pas cru Jusqu'à ce que le Seigneur Ouvre l'Esprit Pour qu'ils comprennent Et quand le Seigneur d'Esprit est venu On n'avait plus besoin On n'avait plus besoin d'expliquer quoi que ce soit C'est faux ? On n'avait plus besoin d'expliquer à Pierre Quoi que ce soit On n'avait plus besoin d'expliquer à Paul Quoi que ce soit On n'avait plus besoin d'expliquer à Jean Quoi que ce soit Parce que le Seigneur d'Esprit est venu Maintenant Quelqu'un dirait Frère ce que tu dis Est-ce que tu viens de me dire Qu'au temps des apôtres Il n'y a pas eu de fausse doctrine Il n'y a pas eu de problème Si il y en a eu Mais vous savez pourquoi ? Ceux qui avaient des problèmes de doctrine N'avaient pas le Seigneur d'Esprit Parce que les fausse doctrine Ne viennent pas de Dieu Ils viennent du mauvais esprit Ils sont humains Ceux qui avaient le Seigneur d'Esprit Avaient toujours raison Et ils apportaient toujours la vérité Et ceux qui marchaient dans la vérité Marchaient dans la lumière Qui était une lumière sous la sentier Et il ne peut pas se garer Maintenant Je pourrais poser la question Où en sommes-nous nous autres Parce que Romain 8-14 dit Ceux qui sont fils de Dieu Sont conduits par le Saint-Esprit Maintenant posons la question Sommes-nous des fils Ou des filles de Dieu Si c'est le cas Nous ne pouvons pas être conduits par autre chose Que par le Seigneur d'Esprit J'ai encore beaucoup de choses Mais je pense que je devrais sauter Il est déjà midi Il y en a qui vont avoir des problèmes d'estomac tout de suite Alors je devrais sauter Beaucoup d'éléments Pour aller vers la fin Vous savez Vous allez me supporter Peut-être 20-30 minutes Je sais que beaucoup n'ont pas toujours compris Le problème de mariage et de veuve Et ça me fait un mal au cœur Je pourrais poser la question Frère, vous savez ce que Nous devons savoir Tout ce qui est dans le Nouveau Testament Nous devons partir de l'Ancien Testament Il n'y a rien qui est du Nouveau Testament Qui ne se trouve pas dans l'Ancien Testament Et tous les enseignements que Paul, Pierre et Jean ont donnés C'est parti ici là-bas de l'Ancien Testament Alors je pourrais poser la question A vous, à l'église d'Abidjan Dites-moi Combien de veuves Ce sont mariés dans l'Ancien Testament Quelqu'un veut me répondre ? Moi en lisant J'ai vu deux veuves qui se sont mariés dans l'Ancien Testament Il y a un qui a été très atypique Et qui m'a choqué Et qui m'a toujours choqué Jusqu'à maintenant j'ai posé la question au Seigneur Je n'ai pas la réponse Mais ça m'a été choqué Sa bilgale La femme de Nabal Mais je vous dis les deux versets bibliques La concernant Et vous allez vous poser une question Allez dans 1 Samuel 27 Ne vous fâchez pas contre moi 1 Samuel 27 Ce n'est pas mon petit Samuel qui a signifié là S'il y a une photocopie du vrai Samuel 1 Samuel 27 Je ne l'ai pas dit verset 1 Pour vous donner le contexte David dit en lui-même Je périrai un jour Par la main de Saïl Il n'y a rien de mieux pour moi Que de me réfugier au pays des Philistines Afin que Saïl Renonce A me chercher encore Dans tout le territoire d'Israël Ainsi j'ai échappé sa main Et David se leva Lui et les 600 hommes Qui étaient avec lui Et il passait Fils de Mahoc Roi de Gath David et ces gens restaient à Gath Auprès d'Akish Ils avaient chacun leur famille Et David avait deux femmes Aquinoa de Gisèle Et Abigail de Carmel Femme de Nabal Ça ne vous choque pas ? Disez Abigail de Carmel Mais femme de Nabal Elle est veuve non ? Sommé n'est pas mort ? Et David ne l'a pas épousé ? Mais pourquoi Qu'on situe-t-on de l'appeler Femme de Nabal ? Allez dans 1 Samuel 30 Je lis à partir de ces 4 Alors David et le peuple Qui étaient avec lui Élevait la voix et pleurait Jusqu'à ce qu'il n'ait plus La force de pleurer Et les deux femmes de David Avaient été enlevées A Shinoam de Gisèle Et Abil-Gahal de Carmel Femme de Nabal Je me prends la question Disez n'est-ce que dans la Bible Et j'ai pris S'il vous plaît J'ai pris l'encyclopédie J'ai pris la concordance J'ai lu tout ce qui concerne les veuves Et je vous conseille d'aller lire Chaque chose concernant les veuves Dans l'Ancien Testament Et vous verrez ce que Dieu dit Dieu est le protecteur des veuves Maintenant je vous dis frère Je n'ai jamais dit à une veuve Ne pas se marier Mais dès qu'elle se marie Elle n'est plus veuve Elle doit savoir qu'elle n'est plus veuve Et si cet homme meurt Elle ne peut pas être considérée Comme veuve dans l'église Vous êtes libres Maintenant je vous dis une chose J'ai beaucoup de choses à vous lire Mais je vous lis simplement celui que j'ai ici Concernant John Wesley D'abord avant de le lire Je lis ce que Frébana m'a dit Sur ce point là Aucun homme Ayant un ministère Ne peut épouser une veuve Marrières et divorces Paragraphe 183 Projetez ça si vous le trouvez Et vous allez vous rendre compte Ce qui est arrivé à un homme Ayant un ministère Que c'est Marrières et une veuve Marrières et un divorce Paragraphe 183 Aucun homme Ayant un ministère Ne peut épouser une veuve Le savez-vous ? Voulez-vous le lire ? C'est dans Lévitique 21-7 Ézéchiel 44-22 Cela vous montrera que le sacrificateur Ne devait pas épouser une femme Qui avait été touchée par un homme C'est le type de l'épouse vieille de Jésus-Christ Parce qu'il manipule le feu de Dieu Maintenant je vous lis ce qui est arrivé A John Wesley J'ai encore beaucoup de choses à vous lire Mais je vais vous lire ce qui est arrivé A John Wesley Je lis dans Marrières et problèmes anciens De Frère Franck A la page 38 Il a mis l'incepteur de Dieu Frère Cherchez-le Marrières et problèmes anciens De Frère Franck Le Marrières et problèmes anciens A la page 38 Le point sur l'incepteur de Dieu Avant de revenir un peu dans Dans le Nouveau Testament Et puis je vais terminer par là Vous y êtes ? Que Dieu vous bénisse Si nous considérons l'incepteur de Dieu Il est à remarquer Qu'il n'a demandé à aucun d'eux Quel était son état civil Il prit celui qu'il voulait Qu'il soit marié ou célibataire Les circonstances de la vie de ses envoyés Sont aussi diverses Que la vie elle-même Nous le voyons également Par la vie des hommes Dans l'histoire de l'Église Sur laquelle tant de choses Nous ont été relatées Par exemple John Wesley Épousa une veuve Avec quatre enfants Et souffrit terriblement Durant son mariage Souffrit terriblement Durant son mariage Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu la révélation Qu'en tant que célèbre de Dieu Il ne pouvait pas y marier Il pouvait être une veuve Qui a été touchée par quelqu'un d'autre En ce temps Dieu n'avait pas encore révélé Ces éléments Qu'il nous a révélés aujourd'hui Maintenant pensez-vous que Dans le Nouveau Testament Il y avait des femmes Il y avait des veuves Qui pense que dans le Nouveau Testament Il y avait des veuves Je parle de l'Église Du Nouveau Testament Je ne parle pas Je parle de l'Église Du Nouveau Testament Oui Dans l'Église du Nouveau Testament Il y avait des veuves Lisez dans Axis On va le lire Sinon Paul n'en parlerait jamais Et je répéterai frère Je n'interdis personne A personne De se remarier Je parle des soeurs Si elles sont veuves Mais elles doivent savoir Ce qui les attend Je ne répondrai pas Pour vous devant Dieu Vous répondrez Pour vous-même Dans Axis Vous le savez bien Abadie verset 1 En ce temps-là Le nombre des disciples augmentant Les hélénistes murmuraient Contre les hébreux Parce que leurs veuves Étaient négligées Dans la distribution Qui se faisait Chaque jour Les juifs connaissent bien Ce que c'est que le vivage Et dans l'Ancien Testament Une veuve ne se marie Généralement Car l'homme a l'un des membres De la famille De son mari Si Son mari N'a pas laissé d'enfant C'est ce qui est arrivé à Ruth Qui a épousé Boz C'est pour ça C'est pour ça que les sadictions Pour la question Au Seigneur Jésus Vous parlez de la résurrection Vous parlez de la résurrection Mais il y a Une femme Qui a eu sept maris Il y a sept frères Qui l'ont eu pour femme Le premier La prise Il est moins Il n'a pas laissé d'enfant Le second La prise Il est moins Il n'a pas laissé d'enfant Jusque les sept sont morts Sans enfant A la résurrection A qui Va-t-elle appartenir Il dit Vous n'avez Rien compris Des écritures Parce qu'à la résurrection Il n'y a plus de mariage Car ceux qui réussissent Ils sont comme des anges Ils sont asexués Il dit C'est pour cela que Quand le Seigneur a rencontré Moïse devant le puissant Il a dit Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Un ou deux de Jacob Parce que Dieu ne les causait pas Comme des morts Il les causait comme vivants C'est qui dans Luc Il ne considérait pas Abraham Comme un homme mort Il ne considérait pas Jacob Comme un homme mort Ni Isaac Comme un homme Il les causait comme vivants Et vraiment Ils sont vivants Par la première Qu'ils sont revenus à la vie Quand il est ressuscité La mort C'est la séparation Avec Dieu La vraie mort C'est la séparation Avec Dieu Donc celui qui n'est pas séparé Avec Dieu Il ne peut pas mourir Je ne sais pas si il faut Que je vous dis D'accord D'autres choses Mais il est déjà Midi et demi Donc frère Comprenez-moi très bien Est-ce que nous avons bien compris Nous avons bien compris Notre vie doit être identique A la vie des apôtres Notre marche doit être identique A ceux qui ont marché Au temps des apôtres Le fonctionnement de notre église De être identique Au fonctionnement de l'église Du premier âge La conduite de nos épouses Et notre conduite Pour nous qui sommes mariés De être identique A ceux qui sont mariés Avant Vous les enfants La Bible a une place Pour vous dans les foyers Et vous devez adopter Cette conduite là Pour que Dieu vous bénisse Et nous les parents Par rapport à nos enfants Ils nous donnent des instructions Pour ne pas que nous églissons Nos enfants Et une femme Qui se sépare De son mari N'a plus le droit De se marier Ou si elle se réconcilie Les autres n'ont pas compris ça Au point où Ils se divorcent Ils se marient Ils divorcent Au point dans certaines églises Quand une femme arrive Qu'un homme n'est pas marié On préfère les divorcer Pour qu'ils trouvent une femme Dans l'église Ils trouvent un mari dans l'église Ou bien comme C'est la femme Qui n'est pas convertie Qu'elle arrive dans l'église On veut séparer le couple Pour que l'homme Trouve une femme dans l'église La Bible n'a jamais dit ça Nous devons avoir Un comportement biblique Avez-vous bien compris ? Je pense qu'on ne va pas Faire comme les disciples Qui disent Ils ont bien compris Et puis quand le Seigneur Et moi Ils sont rendus compte Qu'ils étaient Désormais Ils n'avaient rien compris Mais frère Nous ne comprendrons pas La volonté Parfaite de Dieu Aussi longtemps Que nous n'avons pas Le Saint-Esprit Aussi longtemps Nous ne sommes pas Conduits par le Saint-Esprit Nous n'avons pas Comprendre la volonté Parfaite de Dieu Notre chère Va dominer sur nous Notre convoitise Va dominer sur nous Permettez-moi De vous dire ça Frère et soeur Une soeur Qui aura reçu Le Saint-Esprit Authentique et véritable Si elle devienne veuve Je vous garantis Que seul Christ Restera son époux Ça je le crois Mais je ne condamne pas C'est que ce mari Et son livre De se marier C'est la porte Quelle législateur A donné la possibilité De se marier Mais vous devez savoir Que vous aurez Beaucoup de tribulations Après Et la chose fondamentale Qui nous pousse A nous marier C'est le sexe Ce n'est pas la foi C'est le besoin naturel C'est le besoin corporel C'est les situations De la vie Je dis bien Les situations De la vie Vous voulez que je vous explique Ce que j'entends La fin La fin La fin Parce qu'on n'est pas À mesure de nous mettre À genoux Jusqu'à ce que Dieu Pouvre nos besoins La soif Les biens Parce que ces choses N'ont pas encore Pâlies devant nos yeux Les choses De la terre N'ont pas encore Pâlies devant nos yeux Frères Le jour Où Dieu va Ouvrir nos yeux Au-delà De ce qui est terrestre Rien de la terre Pourquoi la Bible dit Que parmi les hommes Il y a trois catégories Ou bien même deux Il y a des gens Qui se font Énuques Énuques pourquoi ? Pour le ciel Il y en a qui naissent Énuques Il y en a qui ont fait Énuques Mais il y a des gens Pour le ciel Ils se font Énuques C'est-à-dire Ils ne veulent pas Avoir affaire Aux problèmes De femmes Ils sont tellement Préoccupés Par le ciel Que pour eux Affaire de femmes Là C'est secondaire Oui frères Je vous ai donné le témoin D'une seule Qui a dit Mais Moi j'ai pris Déjà un engagement Je suis marié Si aujourd'hui Ce temps Venait à partir Est-ce que Je vais trahir Mon premier engagement Que j'ai pris Je vais rester fidèle A ça Jusqu'à ce que Moi-même Je parte Que Dieu bénisse Le cœur d'une telle sœur Je ne dis pas Que les autres Ne sont pas bénis Non, non, non Sœur Je ne vous ai pas dit Que vous n'êtes pas bénis Faites comme Dieu vous conduit Parce que nous sommes Devant Notre libre arbitre Dieu nous place Devant notre libre arbitre Il sait Comment nous sommes faits L'UCC Comment nous sommes faits Quelqu'un dit Il parle Il parle Que Dieu prenne sa femme Et on voit Comment elle va se conduire Vous ne savez pas Ce que je pense Moi non plus Même si Dieu M'a donné le droit De me marier Parce qu'il a donné le droit A tout homme De se marier De se remarier Moi mon désir Personnel Entre ma femme Moi j'ai dit Je préférais partir Avant elle Je préférais partir Avant elle Pourquoi c'est Elle qui doit partir Avant moi Je préférais partir Avant elle Elle n'a qu'à vivre Pour élever les enfants Et les petits-enfants Mais si elle devait partir Avant moi Je ne vais pas Mettre du désordre Dans ma maison Je ne vais pas Envoyer D'autres problèmes Dans ma maison J'ai le droit Mais je n'ai pas Je ne suis pas obligé D'utiliser Le droit Que Dieu me donne A moins Qu'il me donne Un ordre Impératif Oui Seigneur Garde-moi Mettis-moi Jusqu'à ce que Parce que le plus important C'est quoi C'est le ciel Puisque je ne suis pas Venu ici Pour me marier Dieu m'a donné De me marier D'accord Mais tu n'es pas Venu ici Pour me marier J'étais venu ici Pour aller au ciel Les fralines Le savent Nous on abandonne Les études Pendant un mois Pour le ciel On dit ça Le Saint-Esprit Là nous On ne va pas à l'école Sans le Saint-Esprit On ne va pas aller à l'école Parce que même si Il y a tous les diplômes Que le Seigneur Vient Et que je ne dis pas Le Saint-Esprit Je vais les études Je ne dis pas De faire comme nous Je ne dis pas De faire comme nous Je le répète Je ne dis pas D'abandonner Votre fonction Votre travail Comme nous On a fait La porte-pare dit Chacun détient de Dieu Un don Mais est-ce que vous comprenez Je sais que ceux qui me comprennent Me comprennent Ceux qui ne comprennent pas Ne comprennent pas Mais je prie que Dieu leur donne De comprendre Que frère On est arrivé à un temps Comme je pourrais parler Comme l'apôtre Paul Autant on est parvenu là Que ceux qui sont Mariés Faut comme s'ils ne soient pas mariés Que ceux qui ne se sont pas mariés Ne se préoccupent pas De se marier Maintenant si vous brûlez Ne laisse pas le pain Vous détruire Allez-y Vous mettez sous la douche Pourquoi tu ris comme ça ? Si le feu te brûle Mets-toi sous la douche Pourquoi tu vas brûler ? Vas-y de l'avant Que Dieu te bénisse Mais tu auras connu La vérité Tu auras connu Ce que Dieu a dit Dans notre temps Et qui est important Pour nous Et qui est le plus important Pour nous C'est le ciel C'est la vie éternelle Et la chose Pour laquelle Frère Nous devons Nous battre Vous savez ce qui sont sincères Dieu leur parle J'ai appris qu'il y a une soeur Qui priait pour que Dieu donne J'ai appris qu'un mari A une soeur Et Dieu lui a dit Simplement Que ce n'est pas À elle De se préoccuper De ça Une soeur Prière Pour qu'une soeur Et Marie Il lui a dit Ce n'est pas toi De se préoccuper De ça Ce n'est pas pour ça Qu'on t'a appelé Ce n'est pas ton travail Pritôt pour elle Pour qu'elle Le Saint-Esprit Qu'est-ce qu'on a fait Avec tout ce qui est terrestre Frère Mettons ce qui est céleste Au premier plan C'est important C'est thème important Mettons ce qui est céleste Au premier plan Si nous mettons ce qui est céleste Au premier plan Le reste Dieu s'en occupe Et il s'en occupera Jusqu'au bout Mais si nous mettons ce qui est Terrestre Au premier plan Nous aurons des déchets Tous les jours De notre vie Tous les jours De notre vie Moi j'ai toujours dit Aux gens Si quelqu'un Un fils de Dieu Et qu'il se détache De Dieu Qu'il réussit Ça m'étonne Celui qui est un fils de Dieu Si il se détache de Dieu Il va avoir des problèmes Jusqu'à ce qu'il vienne À la maison Souvenez-vous Souvenez-vous de l'enfant prodigue Souvenez-vous de l'enfant prodigue Comme il était le père Le fils de son père Et qu'il doit venir À la maison Les choses N'ont pas marché Pour lui dehors Parce que Dieu N'a pas préparé Une place Pour lui dehors Et plus Il partait Plus les choses Se compliquaient Plus il va Plus les choses Se compliquent Plus il va Plus ça se complique Et puis Il m'a désarrêté Mais attends Pourquoi je vais continuer De cette façon là Quand je sais que Dans la maison de mon père Même les esclaves Ont à manger Et moi Même les courgettes Qu'on donne au pousseau là Je n'en ai même pas droit La nourriture des porcs Même la nourriture des porcs Ne peut même pas me donner un peu Pour que je puisse avoir un peu Être un peu rassasié Je préfère aller être Esclaves Dans la maison de mon père Je préfère aller être Manœuvre Dans la maison de mon père Mais vous devez savoir Que le père lui l'attend Là où vous l'avez laissé là Il est là Il l'attend Lui le bourgeois Là où vous l'avez abandonné Il vous attend là Comme il sait que Vous lui appartenez Vous viendrez là Pour le trouver Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez bien Ce qu'il nous a donné En cette fin de temps ? Que Dieu nous bénisse On peut se lever ensemble Ceux qui ont dormi Ils vont bien se lever maintenant Mais vont partir vide Ils étaient cent vingt fidèles Tous Tous De même Ma Peut-être Persévérant Avec Le Pré Le Dieu Fort Attendez un instant frère Est-ce qu'on est sûr qu'on chante ? Quand le Seigneur leur a dit Allez-les attendre Jusqu'à ce que là Est-ce qu'ils sont partis Jusqu'à ce que Ça devienne une réalité Et que les autres Qui sont dehors Se rendent compte Que quelque chose de nouveau se passe Ils étaient cent vingt fidèles Le Tour De même Ma God J'aime l'éternel Car il entend ma voix Il a penché vers moi Son oreille Et je le chanterai Toute ma vie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz